Bonjour, bonjour Célie et bonjour Laurence. Merci de vous joindre à nous. Donc, effectivement, vous pouvez écrire dans la boîte de dialogue. Je vous laisse en silencieux malgré tout parce qu'avec déjà deux webcams, ça risque d'être un peu trop bruyant s'il y a beaucoup de monde qui se joint à nous. Mais n'hésitez pas à écrire dans la boîte de dialogue. Et puis, je dirai vos réponses ou vos questions à voix haute pour les partager avec Jessica. Jessica qui est l'artiste qui va être avec nous aujourd'hui. À moi ! Et Gabrielle, mon fils de 4 ans. Donc, on va attendre encore 4 minutes avant de commencer. Et puis après, on lira une histoire et on regardera le travail de Jessica avant d'apprendre à dessiner des oiseaux. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous donner le nom de vos enfants. Et s'ils ont des questions, on les partage avec nous. On sera ravis d'y répondre. Et de nous envoyer les dessins que vous aurez faits à la fin. À la fin de cet atelier. Et comme ça, on pourra les poster sur l'environnement phase de MECA. Si vous le souhaitez. Et surtout, on pourra envoyer à vos enfants un petit certificat d'ornithologue. Voilà. Allô, t'as quelque chose d'autre à dire ? Vas-y. Tu veux parler d'eau du bourg un peu ? Non ? Non ? Mais… Non. Non ? D'accord. Donc, Jessica et moi sommes toutes les deux basées à Boulder. Tu peux dire un mot pour toi ? Je sais que tu devras le refaire tout à l'heure. C'est comme tu le souhaites. Excusez-moi, juste une minute, je vais voir s'ils devraient venir le réchauffer. Au-du-bon va mourir, tout le temps. Au-du-bon va mourir, oui. On vous montrera après, on a aussi un livre, une très belle bande dessinée sur Au-du-bon. Effectivement, mon fils salut hier et il a beaucoup marqué. On en parlera tout à l'heure, Loulou, d'accord ? Tu dois être un tout petit peu patient. Si tu veux, tu peux te balader un petit peu dans le salon, deux minutes avant qu'on commence. Tu veux ? On va pas tarder à commencer. On attend Jessica et peut-être Isadora, sa fille ? Est-ce qu'Isadora peut se prendre à nous ? Ils vont nous rejoindre en haut avec une autre ordinateur. Je sais pas si elle est encore ici. D'accord. Pas de problème, de toute manière, elle a le temps. Elle peut venir à n'importe quand. On va commencer dans trois minutes. Au moment, on a trois personnes qui sont arrivées. Donc, Kelly, Laurence et Mayanne. Il y en aura d'autres qui nous rejoindront, même si on a déjà commencé. C'est pas très grave. Je vous rappelle que l'atelier est enregistré de toute manière. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site internet plus tard si vous avez raté un morceau. Et voilà. Je sais pas. Est-ce qu'on peut recommencer dans une minute ? Voilà, donc je commence. C'est Gabriel. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller pour rendre vers un moment de France de America. Et nous avons comme invité aujourd'hui Jessica Ladan, qui est un artiste, un auteur. Elle ne vous en parlera mieux que moi. Elle vous présentera son atelier et elle fera faire des dessins à vos enfants. Donc, vous pouvez en profiter si vous êtes un petit peu en avance. Je ne sais pas si vous avez reçu mon message, mais il vous faut une aquarelle pour la deuxième partie de l'atelier et des crayons pour pouvoir réussir à dessiner les dessins de Jessica. Avec une petite feuille. Elle va nous apporter des oiseaux. Si vous n'avez pas un crayon, c'est ce que j'ai. Non, c'est ça. Elle va te montrer tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on peut commencer. Jessica, qu'est-ce que tu en dis ? Il y a quatre personnes en ligne. Bonjour. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue si vous avez des questions. Si vos enfants veulent se présenter, dire d'où vous venez. Comme ça, on peut partager tout ça ensemble. Donc, votre vague est dans la petite fenêtre sur le côté. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager vos remarques, vos questions ou même le nom de vos enfants. On sera ravie de vous entendre. Alors, moi, je travaille… On y va, on commence. OK. Alors, je travaille… Je m'appelle Daisy. Je travaille pour Environment for the America. C'est une organisation qui protège les oiseaux dans le Colorado et surtout les oiseaux migrateurs. Donc, depuis le début un peu de cette crise, on organise des ateliers pour les enfants en anglais, en français et en espagnol. Et moi, je suis chargée des versions françaises. Donc, on va vous parler un peu de Jean-Jacques Audubon, qui était un ornithologue, qui a fait des très beaux portraits d'oiseaux, les oiseaux d'Amérique. Et on a comme invité aujourd'hui Jessica Lannan, qui est un artiste basé à Boucdeur. Bonjour, Jessica. Bonjour. Et qui va vous parler de ses livres pour enfants et apprendre surtout à vos enfants à dessiner des oiseaux. Et voilà. Et on a Gabrielle aussi. Gabrielle, tu te présentes ? Je t'appelle quand ? Salut, Gabrielle. C'est l'âge ? Quatre ans. Voilà. Gabrielle va faire les dessins avec vous. Donc, une fois que vous avez terminé l'atelier, n'hésitez pas à nous envoyer votre dessin d'oiseau et on vous enverra un certificat de jeune ornithologue. Et puis surtout, pour partager entre nous les dessins, c'est toujours sympa. Et on a des colibris sur la fenêtre, comme ça, que les colibris, il n'y a pas ça. Sur la fenêtre, ils font sur la fenêtre parce qu'ils voient qu'il y a des arbres. Notre dernier atelier était sur les colibris et vous pouvez le retrouver en ligne. Je vous renverrai le lien si vous voulez pour apprendre à dessiner des colibris, à coller sur vos fenêtres pour éviter que les oiseaux percutent vos fenêtres. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous avons rencontré un artiste. On va vous apprendre comment aider les oiseaux et on va découvrir le travail de John James Dubon en anglais. Et on va créer son propre oiseau. Donc, ça, c'est le livre que nous allons lire. Et voilà, Jessica. Peut-être que je te laisse te présenter un peu toi-même, Jessica. Oui, OK. Comme disait Adi, je m'appelle Jessica. Je vais être ici à Baudelaire. Je suis née ici. Ça, c'est ma ville de naissance. Et je fais les livres d'enfants écrits et aussi dessinés. Principalement, je fais les illustrations. Ceci, c'est mon studio. J'ai beaucoup de livres ici. Beaucoup de matériel. Je préfère l'art. J'imagine que je peux parler un peu de comment je fais un livre. Comment je fais les illustrations pour un livre. C'est bien? Oui, c'est bien, si tu veux. Je commence avec beaucoup d'esquisses comme ça. C'est un peu difficile à voir. Mais ça ne commence pas avec beaucoup de détails. C'est beaucoup de changements à cette phase. C'est pour décider comment l'histoire va dérouler. Après ça, il y a encore beaucoup de ça. Après ça, j'ai commencé à dessiner avec un peu plus de détails. Je vais le mettre un peu plus près pour qu'on le voit bien. Ça, c'est les illustrations pour mon premier livre comme auteur, illustrateur. C'est une histoire d'un pêcheur qui trouve une baleine qui a un problème avec le… comme dit-on, il est coincé dans les lignes de pêcheurs. Il a besoin d'être libéré. Ce livre est publié il y a un an de ça depuis que c'est publié. Je crois qu'il y a beaucoup de textes dans ton livre. Donc, même pour les francophones, c'est facile à lire parce qu'il n'est pas traduit en français, c'est ça? Oui, c'est facile, il n'y en a pas de mots. C'est un livre sans mots. Il faut aussi le lire. Sauf ça, oui. Donc, mais je vais vous montrer une des images finales. Voilà, ça c'est un original. J'avais peinturé juste ici. Comment tu fais ça, Jessica, un petit peu? Pardon? Cette planche que tu nous as montrée, tu peux expliquer un petit peu? Peut-être que tu peux mettre de la lumière pour mieux éliminer. Je vais vous voir. C'est de l'aquarelle? Oui, c'est de l'aquarelle. D'accord, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser des aquarelles aussi pour dessiner. C'est ça. Et j'ai la même chose, juste légèrement plus large. Voilà, c'est la mienne. Ah bon, pourquoi tu n'as pas de charcuterie? J'utilise les pinceaux comme ça. Il y a les mêmes pinceaux aussi? D'accord. Il y a les gros aussi. Les gros, les petits? Toutes sortes. Et ça, c'est la même page. Je vais vous montrer la même page dans le livre. Là-bas là, il sort là-haut à la fin du livre. Bon, c'est juste comme ça. Quand l'art est toute peinturée, quand c'est final, j'emballe dans un gros paquet et j'envoie les pouillets à New York. Après ça, le paquet est envoyé en Chine pour être scanné à la maison qui imprime les livres finales. Après ça, il y a une procédure où on regarde, ça s'appelle les proofs. Donc, ils sont imprimés, mais pas connectés ensemble comme un livre final. Et on peut faire sûr que la couleur est bonne et tout est comme il faut. Après ça, ça devient un livre final. C'est génial. C'est... C'est... Merci. C'est comme ça, ça. Je peux te dire dans la boîte de dialogue à Jessica, si vous voulez, maintenant. Sinon, de toute manière, on reviendra sur son travail après la lecture du petit livre d'Odubon, puisqu'elle va vous présenter, vous expliquer comment dessiner un oiseau après notre histoire. On va dessiner un oiseau après. Merci, Jessica. Super. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, quand une fois, à utiliser la boîte de dialogue, ou même si vous voulez juste faire une remarque. Voilà. Alors, maintenant, je vais continuer. Ça te va, Jessica ? Oui, c'est fini. OK. Donc, on va commencer à lire notre livre. Donc, c'est le... Voilà. Le livre d'Odubon. Donc, Odubon peignait des oiseaux. Voilà. Odubon, il avait que le 19e siècle. Il peignait des oiseaux. Il a fait tous les oiseaux d'Amérique sur des très, très grandes planches à l'aquarelle, justement. Oui, aussi. Ça, c'est génial. Il a fait des nids aussi d'oiseaux. Je sais juste... Voilà. Il a fait des nids d'oiseaux. Donc, j'ai mis au milieu de la lecture de ce livre quelques images réalisées par Odubon pour vous montrer un peu ce que ça donnait de la main de l'artiste. Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le nom de cet oiseau? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'un enfant a une idée du nom de cet oiseau? Il a un drôle de nuit. Il est rouge et noir. Alors, c'est des oiseaux américains. C'est vrai. Mais on a les mêmes en France. Est-ce que vous savez ce que c'est? Toi, toi, tu sais peut-être, mais tu vas attendre une seconde. On va laisser une chance aux autres de répondre. Je sais que quelqu'un peut participer. N'hésitez pas à écrire vos réponses dans la boîte de dialogue si vous avez une idée. Sinon, je vais répondre pour celle-là. Et puis, vous pourrez essayer de répondre à une autre question. Donc, ça, c'est une. Vas-y, Gabrielle. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Euh... Elle est cette oiseau? Oui. Vas-y. Ah, c'est pas grave. Jessica, est-ce que tu sais ce que c'est? Ça m'a peur. C'est une mésange. C'est une mésange. Et elle fait son nid avec de la terre. De la terre qu'elle trouve par terre. Et aussi sous papier. Oui. Surtout de la terre. Elle fait son nid en terre. Donc, elle fait ses bébés dans les petites cavités que vous voyez là. Voilà. C'est des mésanges. Alors ensuite, nous avons les hirondelles. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis mésange. Pardonnez-moi. Hirondelles. Pardonnez-moi. Ça commence bien. Il a peint aussi au Dubon des œufs. Des œufs d'oiseaux. Voilà. Des petits œufs. Des grands œufs. Tous les oiseaux qu'il a rencontrés en Amérique. Ouais. Hé. Alors moi, je vous ai mis l'image d'un oiseau qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. Surtout en ce moment dans le Colorado. Parce que c'est un oiseau migrateur. Et il vient d'arriver à Boulder. Et il fait des petits œufs bleus. Je veux dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, je sais que tu connais très bien cette oiseau. Mais tu vas laisser une chance aux autres. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Au Dubon, il a causé un trou dans l'arbre. Et il a vu plein de douze mélanges. Oui, mon amour. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de cet oiseau ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Vous pouvez essayer. Vous pouvez vous tromper. Je ne suis pas ornithologue moi-même. Suzanne, qui est la fondatrice de Environment America, est absente aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Lancez-vous. Bon. Cet oiseau, c'est un American Robin en anglais. Et en français, on appelle ça un merle. C'est un merle d'Amérique. Donc, les merles américains ont le torse orange. Quelle est la différence entre les garçons et les filles ? Les garçons à le ventre rouge ? Non. Ça, c'est chez les colibris. Les garçons ont la tête noire et les filles ont la tête grise. Voilà. Sur les merles. Alors, Au Dubon a aussi fait des becs. Il y a des oiseaux qui ont des énormes becs ici. Et aussi en Europe. Alors, moi, je vous ai mis une représentation d'un de ces oiseaux. Un pelican. Attends une seconde. Si quelqu'un veut répondre. Un pelican. Non, pas toi. Un pelican. Donc, c'est un pelican, effectivement. Un pelican blanc. Ah ! Je vois quelqu'un qui dit, je ne vois pas les images, j'entends seulement. Ah ! Est-ce que c'est le cas d'autres personnes ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à voir les images ? Moi, je vois juste les premières images. Je ne vois pas le livre. Tu ne vois pas le pelican, là ? Non. Pas moi. Ah, c'est étonnant. Vous devriez tous pouvoir voir le pelican, là. Je vois la première image, mais ça n'avance pas. D'accord. Bon. Je ne sais pas trop comment faire. Si vous n'arrivez pas à voir les images du livre. Tu es sur quelle image ? Tu es sur la première image du livre, mais tu ne vois rien d'autre, c'est ça ? C'est juste le « Découvrir les oiseaux-pains » par Jean-Jacques Audubon. D'accord. Donc, vous ne voyez pas les pages. Je suis désolée, je n'étais pas au courant. Est-ce que là, vous les voyez mieux ? Est-ce que là, vous voyez les images ? Ah oui. Voilà. Bon, je suis désolée. Je ne savais pas que ça ne marchait pas. Donc, je vais juste revenir deux secondes en arrière. C'est pour ça que personne ne répondait. Merci à Ziato Fagundes d'avoir été parmi cette fois. Je ne sais pas si c'était juste moi. C'est bon. Donc, là, maintenant, vous les voyez, c'était notre hirondelle de tout à l'heure. Vous voyez qu'il fait son nid dans la terre. Là, vous avez les œufs dont je parlais un peu plus tôt et le merle d'Amérique. Voilà. Vous les voyez tous, là, Jessica ? Tu le vois aussi ? Et Pélican, après. Oui, elle le voit. Voilà. Donc, le merle d'Amérique. Et enfin, le Pélican de James Audubon, qui est avec son grand bec. Voilà. Le Pélican blanc. Et après, le Pélican. Après, Audubon a aussi fait des enfants. S'il te plait, Gabriela, tu ne parles que quand je te demande, d'accord ? Sinon, tu vas faire comme ton frère, tu vas disparaître. Hop. Donc, il a aussi fait des oiseaux avec des très grandes jambes. Comme celui-là, effectivement. Gabriela, je sais que tu le connais, oui. Voilà. Mais je dois donner une chance aux autres. D'accord, mon amour ? Oui. Je sais que c'est tentant. Effectivement. C'est un flamant rose. Voilà. Il a des très grandes jambes. Et il a essayé de faire sur ses planches des oiseaux grandés en nature. Donc, les planches d'Audubon sont très, très grandes. Voilà. Il a peint des yeux d'oiseaux, Audubon aussi. Alors, quel est cet oiseau ? Tu ne diras rien, mon amour, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? Est-ce que vous connaissez cet oiseau ? N'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue si vous voulez participer. Quel est cet oiseau ? Donc, c'est une image d'Audubon, encore une fois, j'utilise… C'est vrai. Alors, moi, je ne connaissais pas le nom en français. En anglais, on dit Snowy Hall. Mais en français, c'est un arfant des neiges. Voilà. Audubon aussi peint beaucoup d'ailes, d'oiseaux. Voilà. Et là, je vous ai mis un aigle. Alors, c'est un rapace. Vous voyez, il a attrapé dans ses serres un énorme poisson pour le manger. C'est un aigle royal, même. Ensuite, il a peint des oiseaux qui volent. Alors, j'ai choisi celui-là, qu'on trouve aux États-Unis comme en Europe, d'ailleurs. Je pense que vous le connaissez tous. C'est vrai qu'il n'a pas toujours toutes ses couleurs. Là, Audubon a beaucoup assisté sur le vert, le bleu, qu'on voit parfois au milieu du noir. Mais c'est plutôt un oiseau qu'on connaît pour être noir et blanc. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un a une idée du nom de cette oiseau ? Toi, tu ne sais pas ce que c'est ? Et pourtant, tu le vois beaucoup. C'est une pie. C'est une pie. Ah oui, une pie. Une pie. Une pie. Pourquoi il est vert ? Parce que parfois, la pie a une robe, des plumes qui changent un peu de couleur. Voilà. En tout cas, la plume en Amérique. Ensuite, nous avons les oiseaux qui chantent. C'est un oiseau qui est très commun en Caroline. C'est toujours aux États-Unis. Je ne sais pas si quelqu'un connaît déjà cet oiseau. On l'a choisi parce qu'il chante très fort. Il a un chant très particulier et très reconnaissable. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? On appelle ça en français un roitelet de Caroline. Un roitelet de Caroline. Moi, je ne connaissais pas cet oiseau. Je ne pense pas qu'on en est dans le Colorado. Voilà. J'arrête avec ma présentation. Merci d'avoir regardé le livre d'Odubon. Pour terminer, une dernière fois, je vous présente un autre livre. Est-ce que vous voyez mon livre ? Il s'appelle « Sur les ailes du monde, Odubon » par un auteur français. Très bien, Groslo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire à info.environmentamerica.org. Je pourrais vous donner les références du livre, vous donner d'autres références sur les oiseaux. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence l'atelier peinture avec Jessica ? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser ? Je cherche la boîte de dialogue. Non ? Je ne suis pas. Sinon, voilà, Jessica, je te donne la parole. C'est ton tour. Avant qu'on commence l'atelier peinture, je vous rappelle qu'il faut une petite feuille avec… Je montre un peu ce qu'on utilise pour dessiner, Gabrielle. Des crayons. Des crayons. Des crayons. Des morceaux de papier. Des pinceaux et de l'aquarelle. Voilà. Et d'autres et de l'eau. On va laisser quelques minutes à tout le monde pour ceux qui n'auraient pas déjà leur matériel pour s'installer. Gabrielle, toi aussi, tu vas faire pareil. C'est ton eau pour peindre. Voilà. Jessica, la parole est à toi. Gabrielle, tu peux commencer. Je ne mets pas d'eau sous mon ordinateur. Voilà. Est-ce que pour l'aquarelle, il faut de l'eau? Est-ce qu'il faut de l'eau pour l'aquarelle? Oui, il faut de l'eau pour l'aquarelle. D'accord. Donc, prenez un petit peu d'eau à côté de vous si vous pouvez. Oui, si vous avez une tasse ou quelque chose. C'est-à-dire quoi? Moi, j'aime utiliser, j'ai un gros… Comme ça, je n'ai pas besoin de changer l'eau aussi souvent. Aussi, je ne le mélange pas avec mon café. On ne veut pas tremper le pinceau dans le café. D'accord. Ben, écoutez, on va pouvoir commencer l'atelier dessin dans une minute, si vous voulez. Jessica, je vais te laisser présenter. Donc, maintenant, c'est toi qui va présenter. Voilà. OK. Je ne suis plus là. J'ai pu partager mon account, mais je n'ai rien de… Ça fonctionne? Oui, oui, on t'attend. Tu peux commencer quand tu veux. OK. Ils sont prêts? OK. Peut-être que je vais changer la langue ici, comme ça, vous pouvez le voir un peu. Comme ça, vous pouvez le voir un peu. Le papier. OK. La première chose à faire pour dessiner un oiseau, c'est qu'il faut dessiner une cercle. Il faut dessiner une cercle dans le centre de papier. Je ne sais pas. Je vais faire comme ça, moi. Voilà. Vous pouvez voir? Oui. Oui. Nous, on va très bien. Est-ce que tout le monde voit ce que fait Jessica? Oui. Juste une cercle. Vous pouvez choisir la taille. Ce n'est pas grave parce qu'on ne fait pas un oiseau spécifique. Pour l'instant, je vais dessiner un autre cercle un peu en haut. Ça va devenir la tête. La tête d'un oiseau. J'ai deux cercles côte à côte, un peu comme un bonhomme de neige. Après ça, je vais dessiner une ligne pour faire le bec. Cette ligne va devenir le bec et aussi l'œil d'un oiseau. Je le fais? C'est bien, la gamme. Bon, je vais juste finir le bec et je vais dessiner l'œil d'un oiseau sur la même ligne. Comme ça. C'est aligné avec le bec. Vous voyez? Oui, on voit. Ok. Je vais faire un autre cercle pour faire les ailes. Ce n'est pas un cercle exactement. C'est plus comme une longue ovale en arrière. D'accord. C'est bien, la gamme. Je vais dessiner les jambes et les pattes. C'est juste comme dans le livre, comme Audubon a dessiné les jambes. Ses jambes sont courtes, pas comme le flamand rose. C'est un petit oiseau. Et qu'est-ce que ces oiseaux manquent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Non. Peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? Non? Est-ce que quelqu'un pense qu'il manque quelque chose sur cet oiseau? Non? Peut-être les culs? Des culs? Non? Peut-être les culs? Il y a rien? Attends, je reçois ça. Des plumes, dit Victoria. Des plumes? Oui. Donc, c'est un bon temps d'utiliser un crayon. Si vous avez les crayons blancs, c'est un bon temps de les utiliser. Moi, j'en ai pas un crayon blanc, donc je vais utiliser cette chandelle qui est blanche aussi. Tu n'as pas de blanc, mon amour, mais c'est pas grave, tu as de la peinture blanche. Est-ce qu'on peut faire de la peinture blanche, aquarelle blanche? On ne va pas faire aquarelle blanche. On va mettre le cire de crayon et ça va résister la peinture. D'accord. Donc, les plumes vont être invisibles quand on dessine avec ceci, mais quand on met l'aquarelle, on va voir toutes les plumes. D'accord. Donc, moi, j'aime juste dessiner partout sur mon oiseau, faire des formes différentes qui vont représenter les plumes. Je vais continuer, fais tes plumes si tu veux, mon amour. T'as beaucoup de plumes, un oiseau. Plus de plumes, tu te rappelles? Le colibri, c'est bien. Probablement, vous ne pouvez pas voir mes plumes. Non, pas trop. C'est bon. C'est en blanc. Quand vous avez fini, on peut commencer à peinturer cet oiseau. On va voir toutes les plumes. On peut prendre de l'aquarelle maintenant. Oui, on prend de l'aquarelle. On peut choisir n'importe quelle couleur que vous voulez. C'est votre oiseau. Les bleus ou les rouges. Peut-être que je vais faire une tête rouge. Voilà. Victoria pose une question. Pourquoi y a-t-il un point d'interrogation, Victoria? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas? Je ne vois pas la… Tu n'as pas vu les plumes? C'est pour ça que tu as posé un point d'interrogation? Ah, les plumes, oui. Je vais lever… Vous pouvez voir, mes plumes, maintenant, commencent à apparaître. D'accord. Apparaître parce que c'était au crayon blanc sous la peinture. Le crayon blanc, oui. C'était caché. Et j'utilise, moi, cette technique quand je fais mes peintures pour les livres d'enfants aussi. Des fois, si je veux garder une région blanc, mais je ne veux pas avoir besoin de peinturer autour, je peux mettre une cire ou quelque chose pour résister et ça va garder le blanc en-dessous. D'accord. Bon, c'est très utile. Vous avez des bougies pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Jessica a expliqué que quand vous n'avez pas de crayon blanc, vous pouvez utiliser la bougie. L'important, c'est d'empêcher l'aquarelle de rentrer dans le dessin. C'est ça ? Une peinture de jaune. Ah, d'accord. Victoria proposait juste des plumes en éléments manquants. Merci beaucoup, Victoria. Je vois très bien les instructions. Très bien. On est ravis. On a hâte de voir vos dessins à tous. Oh, guys. Attends, on n'a pas fini, mon amour. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On fait des plumes un peu de toutes les couleurs, là, Jessica ? On peint, vas-y. Mets quelques plumes de couleurs, Loulou. Je vais vous montrer mon projet. Oh, il est magnifique, Gabriel. Vous voyez les plumes, Anna ? Il ressemble à un bonbon. Un bonbon ? Il a un bonbon pour quoi ? Parce qu'il est rouge ? Non, parce que c'est un bonbon. Un bonbon, il ressemble à un bonbon. Ah, un bonbon. J'ai pas raconté. Un bonbon dans la bouche dans l'enfant de 4 ans. J'ai pas fait le bec. J'ai pas fait le bec. Je vais te montrer ce que tu as fait jusqu'à présent ? Tu veux montrer ton oiseau ? Pas fini. Il n'a pas fini, pardon. Ok. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Je ne sais pas c'est quoi elle. Qu'est-ce qu'au-de-bande penserait dans mon oiseau ? Si vous voulez m'envoyer le dessin de vos enfants, je remettrai mon adresse e-mail sur la page tout à l'heure, mais sur info-environment-america.org, avec leur nom et leur âge. je serais ravie de les partager sur sur Instagram et de les partager avec merci il est très beau Gabriel tu es en train de tourner mon fils oui puis je vois ce que tu as fait Gabriel tu veux montrer ton dessin tu veux montrer ton dessin à tout le monde un peu voilà ça c'est le oiseau de Gabriel c'est c'est comme ça voilà les belles couleurs aussi là non ça c'est sa crête ça c'est sa crête sa crête, son nez, ses ailes je n'hésite pas à partager les oiseaux de vos enfants et puis si vous avez des questions à poser à Jessica sur les oiseaux et sur la peinture je vous rappelle peut-être que tu peux montrer ton livre parce que tout le monde n'était pas là au début là on a 9 personnes en ligne ce n'était pas forcément le cas quand tu as montré ton livre The Fisherman and the Whale je vous montrerai un peu plus d'autres tu ne décides pas la couverture de ton livre je l'ai encore ici malheureusement je n'ai pas un livre des oiseaux mais c'est encore un livre de nature mais tu as fait des oiseaux aussi il y a quelques oiseaux il y a peut-être quelqu'un peut me dire quelle sorte d'oiseau est-ce que vous voyez ici quelle est l'oiseau que vous voyez sur cette image est-ce que quelqu'un sait Gabriel tu ne réponds pas si t'as plaît tu laisse les autres répondre les oiseaux quand je sais si tu sais qu'est-ce que cet oiseau blanc en mer Gabriel sait mais il va attendre une seconde je laisse une petite seconde aux autres si quelqu'un d'autre a envie d'essayer de répondre Gabriel alors qu'est-ce que c'est mon amour ? tu peux le dire ça une mouette une mouette est-ce que c'est une mouette Jessica ? ouais l'igualan ? cigore cigore voilà effectivement c'est une cigore c'est une mouette je ne connais pas très bien mes oiseaux il y a un autre ici dans cette image un autre oiseau ? non c'est le même non ? même sorte c'est le même oiseau c'est aussi un cigore voilà et donc le livre de Jessica effectivement est en anglais le titre est en anglais mais c'est un livre sans texte donc vous pouvez vous pouvez le lire à vos enfants en français c'est juste des très belles images sur la mer et sur les baleines et même pour les très jeunes petits enfants on peut comprendre parce qu'il n'y en a pas des mots on peut écrire nos propres mots vous pouvez écrire écrire l'histoire si vous voulez merci beaucoup attends je vais alors je vais reprendre sauf si tu as quelque chose à dire je reprends la la présentation pour 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 terminer un peu là-dessus donc n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois on est encore en ligne quelques minutes et je partage nos informations là si vous avez des questions à nous poser par email ou nos sites internet environmentamerica.org et migratorybirdday.org pour en savoir plus sur la protection des oiseaux et les oiseaux migrateurs et notre notre vidéo l'atelier que nous sommes en train de tourner sera enregistré et disponible sur migratorybirdday.org à partir de demain voilà et si vous voulez en savoir plus sur le travail de Jessica je vais vous redonner son adresse email qui est qui est juste son adresse email son site internet pardon qui est juste là voilà jessica lana.com voilà je ne sais pas si tu as autre chose à dire Jessica en tout cas merci d'avoir merci d'avoir d'avoir fait cet atelier avec nous merci pour d'être venu avec moi et visiter mon atelier on a fini maman on a fini mon amour et on a fini bravo Gab et on aimerait bien voir aussi les dessins d'Isadora ta fille Jessica si tu veux les partager avec nous elle est dans nos chambres je suis occupée de quelque chose d'accord bon et bien bonne fin de journée à tous et merci et normalement on va refaire ça toutes les deux semaines donc on vous renvoie un message pour vous tenir informé ce sera peut-être sur la musique la prochaine fois voilà merci Jessica merci 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 à tous ceux qui ont participé au revoir au revoir merci à tous ceux qui ont participé – Sous-titrage FR 2021